Vaudry, on est en direct à 16h pile. Bonjour tout le monde, nous sommes en direct. On a changé un peu nos installations, on espère qu'il n'y aura pas trop de coupures. Et voilà, on est parti ma chère Aubry. Bon entredi tout le monde. Cette semaine, je vous fais un César César, qui est une boisson alcoolisée faite à partir de Clamato. Donc, pour ce faire, j'utilise cette semaine la vodka, encore une fois, de la distillerée Lore & Legends. On va vous approcher de ça. Oui, parce que c'est ma vodka préférée. Mais là, on n'a pas fait notre jus de tomate, ça aurait été vraiment concert. Non, vraiment, ça aurait été concert. Mais peut-être au mois d'août, on se reprendra, mais voilà. J'avais pas de palourdes fraîches. C'est ce qu'il est. Donc, pour faire ça, on fait d'abord un rim, comme on l'appelle, sur le bord d'hiver. Puis, moi j'aime bien, pour faire, pour être certaine que mes épices collent, je fais mon rim avec une sauce un petit peu piquante, à peine, quelconque. Cette fois-ci, on me dit, à l'instant, que peut-être, ah, peut-être un spectateur, si quelqu'un nous voit, pourrais-je avoir un petit thumbs up, un petit, on est là, on est là, on est en direct. Fait que moi, je vois qu'on est en direct, mais j'ai une collaboratrice qui me semble ne pas me voir, ah, j'ai un deuxième spectateur. Fait que, ça devrait être correct aussi. Non, je vais continuer. J'en profite pour peut-être te demander d'avancer un petit peu. Je peux, puis je peux bien faire. Donc, OK. Donc, moi, c'est ça, j'aime bien faire mon rim avec une sauce forte quelconque. Cette fois-ci, j'ai pris de la petite agine. Je ne connais rien de tout ça. Non? Bon, bien, on va s'en reparler. Puis, dans le fond, on passe le verre dans la sauce forte préalablement mise dans le bol. Puis, après ça, j'ai fait un mix d'épices pour faire le rim, qui est intéressant parce que c'est des épices locales. Il y a les grielles sauvages qui font une épice barbecue, qui est très bonne, en passant, pour vos steaks, etc. Le pat barbecue aussi, ça vient de la région. Celle-là, c'est une épice un petit peu plus piquante. Fait que, non, non, c'est correct. Fait que, c'est ça. Puis, l'agrédient secret est de la livèche que j'ai fait sécher. Donc, je mélange ces trois choses ensemble. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. OK. Fait que ça, c'est bien excitant quand André peut me sortir une herbe ou quelque chose que je peux trouver dans l'histoire. Exactement. Fait que, on passe le verre qui est, tu sais, donc, comme vous voyez peut-être, c'est trop beau. Ça colle bien avec une bonne petite sauce. Wow. Versus juste du jus de son. Ouais, c'est ça, je t'ai appliqué à faire ça comme ça. Ouais. Fait que, ça, c'est mon arme secrète. Oui. Après ça, ben, moi, on va mettre l'alcool, l'élément le plus important de la recette. Je vais en mettre un once par beurre, cette fois-ci, parce que je vais être raisonnable, tu sais. Merci, Audrey. On apprend de nos cocktails du col. C'est ça. Si on veut bien travailler après, tu sais. Et la journée, elle ne peut pas terminer. Exactement. Donc, un once, c'est bien raisonnable. Après ça, ben, si vous aimez les piments forts, qu'on en vend d'ailleurs quelques sortes, vous pouvez vous faire une sauce piquante maison. Celle-ci, on l'a faite maison avec un mélange de différents piments. Elle était fermentée, mais il y a plein de belles recettes que vous n'avez pas besoin de faire fermenter. Donc, je vais être pas trop généreuse avec ça, puis d'en mettre juste quelques gouttes. C'est Audrey qui nous a consulté tout à l'heure. J'en mette un petit peu plus à Jean-Pierre. Ah, vous venez de dévoiler mon bel invitée. Ah, ben oui, désolé. Donc, Jean-Pierre mange épicé et moi, non. Fait que là, c'est un petit défi pour moi, ceci. Et, la sauce que personne ne peut prononcer. Oui, c'est chère. Oui, c'est chère. Donc, on en met quelques secoués de bouteilles. Quelques secoués de bouteilles. C'est super technique, mon affaire. C'est parfait, on va s'en s'y trouver. Est-ce que vous aimez le Red Fort? Oui, moi certainement. Jean-Pierre, aime-tu le Red Fort? Oui. Bon. On nous chuchote à l'oreille qu'un fruit. Oui. Donc, je vais en mettre un petit peu. Après ça, jus de citron, fraîchement pressé. Si on a un grand verre, on peut en mettre facilement le jus d'un demi-citron par verre. Là, j'en ai mis un petit peu loin parce que les verres sont de grosseur raisonnable. C'est ça. Tu vois bien peut-être à l'écran? Je ne suis pas habituée à ma nouvelle installation. Je m'en excuse. Là, je mélange un petit peu parce qu'après ça, je vais mettre la glace. Fait que tu dis, mes mains sont propres, je viens de les laver. Oui. Parce qu'il y avait quand même de la peur un peu dessus. Oui, oui. Je l'ai habituée. Oui. Donc, on fait un bon remplissage de glace parce qu'on ne veut pas que le Clamato soit trop présent quand même. OK. Après ça, je shake ma bouteille de Clamato bien. On remplit ça et… Je vais l'ajuster bien comme il faut pour que tout se répartisse. Et bon, ça, c'est la livèche de mon jardin. Oui, c'est ça. Donc, celle-là, dans le fond, on l'a partie à peu près de cette grosseur-là l'année passée. L'année passée? Oui, mais on a une peur extrêmement fertile. Fertile. Donc, mais tu sais, ça fait des beaux gros plants. Ça sent le céleri, mais en plus complexe. Moi, je ne suis pas une femme de céleri, mais j'ai trippé sur la livèche quand j'ai essayé ça. Donc, si vous avez un plant qui est quand même assez gros… Car elle est vivante, hein? Oui, c'est ça. Ça revient. Ça revient. Ça va vous faire des belles grosses tiges et l'intérieur est vide. Donc, parfaite chose pour faire une paille. Ça, c'est trop cool. Vous allez épater la galerie à votre prochain souper d'amis, là. Regardez ça, comment c'est beau. Dans le fond, je vais prendre celle que tu avais dans les mains. Parce qu'elle a le tronc un petit peu plus gros. On veut faire ça que vous êtes capable de boire avec, là. Puis bon, on va y aller avec une petite décoration, là, tiens. Ouais. Juste pour faire… Mais j'aimerais ça, tu sais, pouvoir mettre l'odeur dans la caméra. Ça sent tellement bon. Bien, c'est ça qui en vient dans les serres, tu sais. Oui, c'est bon pour les yeux, mais le toucher… Oui, exactement. L'odorant, tu sais, avec les enfants, là, c'est fou, aussi, de pouvoir… Oui. Donc, là, tu as mélangé les verres, fait que c'est roulettes russes, lequel il est visite, tu sais. Mais je crois que c'est celui-là. Ça fait qu'on vous montre ça à l'écran. Peux-tu nous répéter le nom exact de ce joli cocktail? Bien, c'est un Caesar que la plupart des gens qui vont dans les bars connaissent bien. C'est un cocktail qui est quand même assez régulièrement demandé. Un Caesar à la Audrey. C'est ça. Merci. On va vous mettre la recette sous peu après le live, là, dans la description. Bon rentredi, tout le monde. Merci, Audrey. Et, savez-vous quoi? Demain, c'est l'anniversaire de notre belle Audrey. Imaginez-vous donc. Fait que si vous planifiez une petite visite ensemble, Jardin… C'est à l'heure. Audrey sera avec nous demain dans la pépinale. Donc, ne vous gênez-vous pas pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, aujourd'hui, j'accueille, accueillons chaleureusement, un visage que vous côtoyez probablement tous lors de votre visite en Centre-Japain. C'est à l'heure. C'est à l'heure. C'est à l'heure. C'est à l'heure. L'installation, voilà. Donc, mon invité du jour, Jean-Pierre. Et oui, j'ai eu la chance d'être invitée par Véronique pour cette petite chronique de jardinerie suspendue sur quatre belles pattes que nous allons faire devant vous. Peut-être pas suspendue, genre là. Pas suspendue, mais quand même, tu sais, je veux dire, si je suis un joyeux de même, ça paraît suspendu. Là, Jean-Pierre, on n'a même pas encore goûté à notre visite. Hé, c'est vrai, je n'ai pas goûté encore. Merci, Véronique. On rit déjà. Fait que imaginez tantôt. Fait que chine, Jean-Pierre. C'est allé. Bon, bon, bon. Ah, c'est trop bon. Ça donne vraiment une saveur, la livèche, hein. Ça libère une saveur en bouche. C'est vraiment excellent. Wow. C'est rafraîchissant. J'ai jamais écouté quelque chose comme ça. Vraiment, merci. Essayez-le. La livèche, merveilleux. Pas trop piquant, je suis correct. Et puis d'ailleurs, la livèche, nous en vendons, hein. Ici à la joie. Bon. Alors, on s'est dit aujourd'hui, potager en contenant. C'est le fun. C'est une belle période pour le faire parce que, effectivement, c'est pas encore le temps de planter nos tomates en pleine terre à l'extérieur, ni même notre basilic. Vous avez vu, cette semaine, on a eu de la neige. Et au courant des prochaines nuits, il va encore avoir des nuits fraîches. La tomate, le basilic, ça n'aimera pas ça. Et encore moins les concombres. On parle aujourd'hui du potager en contenant. Dans deux semaines, on parlera du potager au sol. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre, on a choisi un pot assez profond. Assez profond. Pourquoi donc profond comme ça? Parce que nous avons des viettos assez gourmands et qui ont relativement des bonnes racines. Donc, nous allons en planter 18 dans ce contenant-là. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de place. Ça en prend. Donc, notre terreau en contenant, Jean vous le dire tout de suite, il est approuvé pour la culture bio. En plus, il réduit les fréquences d'arrosage. Puis, il est enrichi de compost. Parfait. Vous avez l'habitude peut-être de le prendre pour vos jardinières. Mais oui, on est là. Mais on voulait vous le présenter aujourd'hui pour la culture potagère aussi. Pourquoi on ne va pas utiliser seulement qu'une terre à jardin? Parce que la terre à jardin, souvent, elle va se sédimenter. Ça va étouffer vos racines. Ça va devenir dur à arroser. Le terreau en contenant, c'est tout le contraire. Il va rester meuble. Il va être aéré. Et il va soutenir l'eau. Parce qu'il y a de la fibre de coco dedans. Et de la perlite. Dans ce contenant-là, nous en mettons deux. Et oui, jardin passionné, mesdames, messieurs. On le remplit complètement. Le contenant va être troué. Il y a des petits trous de drainage sur le côté. Et non, on ne va pas mettre la moitié de gravier et de styromousse. Et peu importe ce qu'on trouvera. On va mettre le plus possible de terreau. On aurait pu mettre aussi un peu de compost pour ajouter si on avait pensé mettre vraiment plein plein de gourmats. Mais là, on a quand même quelque chose d'équilibre. Résonant. Oui, c'est équilibre. Alors, on commence par quoi Jean-Pierre? Pourquoi pas par notre tomate? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Notre Sweet & Neat. Qui, cette semaine, dans le Circular, le spécial est sur les 1 gallon Sweet & Neat. Oui. Il y a spécial aussi sur les fibres. Parenthèse, hein? C'est ça. Pour certaines sélections de tomates dans vos fibres. Ça peut être intéressant pour votre visite ce weekend. Pourquoi? On a choisi celle-là. Eh bien, c'est qu'elle est contrainte. Ça va faire un petit plan à peu près de cette grosseur. Puis, parfois, en contenant, va pouvoir retomber sur le pot. Donc, ce n'est pas une plante que vous saurez pu quoi faire avec. Celle-là, elle est rouge. Est-ce que tu l'aimes Jean-Pierre? Oui, cool. Elle montre en fait des vraies dimensions. C'est 30. Elle est 10 cm plus large que haute. Donc, comme Véronique l'a dit, elle est compacte. Elle est basse. Puis, elle va même descendre peut-être le long de notre pot. Alors? On va y aller. Pour le moment, on va juste déposer nos contenants sur le sol. Je vous invite à le faire à la maison aussi. On achète des trucs, on plante ça. Mais finalement, c'est vrai, je voulais le mettre à telle, telle place. Donc, je fais simplement le déposer ici, dans mon coin. Parce que je pense que je vais vouloir le planter à cet endroit-là. J'aimerais peut-être... Le piment doux, qui s'appelle le hybride Candy Cane. Qui est un petit piment, je viens de dire, qui est doux. Il mesure 10 cm environ de long. Puis, il est vert. Puis, il va devenir strié de rouge. Donc, si je l'approche, même son feuillage, là, ce n'est pas une maladie. Je ne sais pas si vous voyez sur les feuilles. Ce n'est pas une maladie. C'est vraiment décoratif. Donc, on voulait en plus que votre potager en contenant soit décoratif et gourmand. Il va faire de beaux poids pour autres. Fait que lui, je pense que je vais le mettre dans le milieu. Peut-être qu'on pourrait continuer, j'entends, avec l'autre gourmand que nous avons. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit concombre. Il y a un petit concombre. Le petit concombre qui... Fait que là, on va placer ensemble les plus gourmands. Puis, après, on va voir... Oui, génial. Très bonne vue. Donc, le petit concombre mexicain. Son nom, c'est... En fait, dans le fond, c'est le melon souris. Mouse, c'est ça. Mouse melon. Donc, comme à Vero-Viedezur, il est très gourmand. Puis, c'est ça, pour qu'il soit productif. Il va fonctionner, même s'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements dans son terreau. Mais, il va être beaucoup plus productif, évidemment. Parce que, c'est... Ils sont tout petits. C'est à peine... Comment je dirais? 3-4 cm. C'est petit, petit. Des petites olives. Des petits raisins. Oui. Des concombres sauvages sur ces bords des rivières. Ça ressemble un peu. Mais, c'est bon. C'est bon. C'est aigle, mais c'est bon. Moi, j'ai aimé. Il y avait... Il y a aussi d'autres noms. Ça peut être concombre à confire. Donc, une cliente me disait... Ah, moi, je le fais vraiment comme un cornichon. Je le mets dans une marinade. Puis, ça se mange comme des petits bonbons. Ah bon? Fait que moi, je vais le mettre sur le côté. Ce que j'aime aussi de ce concombre-là, c'est que son feuillage, il ne se détériore pas au courant de la tête. C'est intéressant. Tu sais, des fois, les autres concombres, là, ils sont bons, ils sont productifs, mais le feuillage, oh là là, c'est pas très joli. Mais celui-là, il est décoratif, là. Il n'est pas sensible aux maladies. Je le mets ici. Il peut monter à 1,80 cm. Si vous mettez un treillis, il peut grimper jusqu'à... Puis, la largeur, c'est quand même un bon 45 cm. Je pense qu'on va laisser les outilettes ici. Laissons-les là, tu as raison. Ça va être mieux encore. Donc, évidemment, ce beau potager sera à vendre en fin de semaine. Donc, je mets les outilettes. Qui donc l'achète? Ah! Il y aura un peu de nous deux dans votre potager. Une autre gourmande. Je pense qu'elle est gourmande, c'est là. Elle avait ta carte quand même. Autre gourmande. Moi, je suis à considérer gourmande, mais je ne sais pas toi. C'est très bien. Pourquoi on mettrait de la bête à câble dans notre plantier? Pour les gens qui ne connaissent pas très bien ce légume, pourquoi on voudrait ça, Jean-Pierre? Pour retrouver le goût de la bête? Ben... La question est bonne tellement bonne qu'il faut que je réfléchisse. On est en langue. C'est ça. C'est la beauté du langue. C'est croustillant. Dans le fond, c'est les pédoncules que nous mangeons. C'est ça. Ça devient très charnu. Il y a un endroit où nous faisons l'entretien. Ils sont énormes. Ça monte à 50 cm. 1,5 mètre de haut. Ça peut atteindre 1,5 mètre de haut. Jusqu'à 30 cm de hache. C'est impressionnant. Ça donne vraiment du volume. Et de la hauteur. Surtout, ceux-là sont multicolores. Ça apporte la couleur. Ça fait que moi, je vais remettre en arrière pas mal de mon plant. De mon pot, plutôt. Donc là, comme Jean-Pierre vous dit, ça va monter. Évidemment, moi, je ne laisserai pas personnellement monter si haut avant de le consommer. Parce que, évidemment, les tiges vont être un petit peu plus coriaces. Les feuilles vont être un petit peu plus coriaces aussi. Il faudrait peut-être la cuisiner, alors la faire tomber. Mais fraîche, là, les bébés Betacard. Fraîche dans une salade, ça nous donne un petit goût de betterave. Donc, avec une vinaigrette acidulée, là. C'est vraiment délicieux. On la met là. Donc, moi, je trouve que le basilic, en tout cas, il prend beaucoup d'eau. Il n'est pas nettement gourmand, mais il prend beaucoup d'eau. Quand même une bonne irrigation. C'est une petite drama queen. Drama queen, d'accord, c'est bon. Du potager, parce que, évidemment, ça aime la chaleur. Pas trop d'eau, mais assez d'eau. Les oiseaux l'apprécient aussi. Ça peut monter à 50-60 mètres de haut, là. C'est bon pour 40-60 mètres de large. Et comment on cueille notre basilic? Ça, je ne le répéterai jamais assez, je crois. Jean-Pierre, comment tu cueillerais ton basilic? Moi, j'ai appris ça à l'adolescence avec mon premier jardin. C'était fascinant. En fait, c'est juste de pincer les petites fleurs qui vont commencer à apparaître. Toujours les pinceux. Puis, vous cueillez, évidemment, les feuilles. Les feuilles du bas. Parce que ça, ça va continuer à progresser en hauteur, comme je l'ai dit, jusqu'à 50-60 mètres environ. Donc, prenez les feuilles. Vous en laissez tout le temps. C'est tout simple que ça. Pas de fleur. Pour enlever les fleurs. On pince ici. Puis, en pinçant, c'est une technique horticole qu'on utilise souvent en production. Ça va se ramifier et se densifier. Plus on pince, plus on va avoir de basilic. Tu le mettreais où, toi, dans ton parc? Là, bien, lui, je dirais peut-être ici, comme ça. Essayons. Moi, je dirais là. Parfait. Je t'avais apporté aussi mon parc. Là, tu as choisi le basilic régulier. Generaise ou Nufar, là. Mais ce que j'aime, moi, c'est le petit basilic fin vert. C'est un basilic qui, selon moi, est beaucoup plus facile d'entretien. Il est moins difficile, un peu, sur l'arrosage. On va le cueillir au même type que le gros basilic. Fait qu'on vient pincer la tête. Évidemment, c'est un basilic. On va éviter de le sortir quand il y a des nuits trop fraîches. Moi, j'en ai un dans la maison depuis début mai. Je ne vais pas le sortir avant début juin, mi-juin, sans problème. Il survit bien. Fait que si vous manquez toujours votre basilic, vous allez être à découvrir le basilic fin vert. Ensuite, nous avons aussi une variété de haricots nains. En fait, c'est un haricot, si j'ai compris, mascotte. Son nom, c'est Mascotte. C'est un drôle de nom. En fait, il peut monter jusqu'à 40 cm, puis il peut atteindre 20-25 de l'âge. Fait que là, moi, je te pose une question tout de suite, Véo. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même beaucoup de profondeur, comme tu l'as mentionné, mais il n'est quand même pas si volumineux que ça. Les dimensions, là, c'est à l'argent par son diamant. C'est une très bonne question. Fait que là, c'est vrai, c'est pas fini. Parce que moi, ça m'impressionne, là, tu sais, moi-même, je connais. C'est pas fini, les amis. Fait que je vous ai sorti, aussi, de la laitie, de la roquette. De la camomille. Bon, peut-être que j'ai un peu ambitionné, là. Fait que j'allais faire des choix. Mais, chose certaine, c'est que ces trois-là, le petit kale... Arrête de rire de moi, Jean-Pierre. Oh, j'aime pas, voilà. La roquette et la laitie mesclure, je peux vraiment les intégrer, là, parce que la roquette, là, faut pas se leurrer, ça va pas durer tout l'été. Dès qu'il y a un petit coup de chaleur, ça va monter en graines, pis vous n'aurez plus de belles feuilles de roquette. Pareil, le chou kale, on peut le consommer en bébé kale. Durant l'été, il va devenir coriace. Alors, on peut attendre un petit peu à la fin de l'été avec un petit gel, ça va l'attendre. Et la laitue, ben, c'est ça. Si elle manque d'eau pis elle a trop chaud, si elle est au gros soleil, ben, elle va monter en graines aussi. Fait que j'en mets, et ça sera pour une consommation rapide. Je me gêne pas d'aller dans le coupé. Donc là, ce que je ferais, Jean-Pierre, pour répondre à ta très bonne question, j'ai mettre ma roquette à côté de mon plant de tomate et de mon poivron. Donc, rapidement, dans les prochaines 2-3 semaines, je vais consommer ma roquette. Et là, pendant ce temps-là, mon plant de poivron, mon plant de tomate, va grossir, va prendre sa place. Et doucement, il va prendre la place de ma roquette que j'ai plus besoin. Pareil pour la laitue, que je pourrais mettre en avant ici parce qu'elle est super belle. Et il faudrait pas j'attendre pour la consommer. Le chouquet, ben, je vais laisser faire. En fait, je vais affirmer, Béronique, que c'est pas la question qui était bonne, c'est la réponse. Non, c'est vrai, c'est cool. Nous avons de quoi, là, qui va remplir et éventuellement, ça va donner ta place. Donc, c'est génial. Parce qu'on s'entend ensemble qu'il fallait que ça soit autant décoratif que gourmand. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est génial avec ta joie. Ensuite, nous avons une variété de camomènes qui vient de l'Allemagne. En fait, c'est une camomènes allemande. C'est pas celle-là de l'Allemagne. Elle s'appelle l'Allemagne. Dis pas des faussets à notre web. Non, non, wow, j'ai dit. La camomènes, ben, pourquoi je l'ai aimée? Parce que ça tentait de mettre quelques fleurs, Jean-Pierre, dans notre pâté. Là, c'est sûr que pour ceux et celles qui l'ont déjà plantée dans leur jardin, oui, ça peut s'étendre, c'est vivace, ça prend de la place. Mais si on n'a qu'un pot à la maison comme ça, et cueillir fraîche des petites fleurs de camomènes le soir pour faire une douce tisane, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, on décidera à la faire en place. Si tu es intéressé à ce qu'on la mette dans notre oup, faites-nous des commentaires, écrivez-nous en-dessous pour voir si on la met dans votre futur potager sur ton pâté. Alors, le curie, le carie, non, pas le carie, pardon, tall curie. C'est tellement byland bull! Alors, comme la plupart des plantes que nous avons, c'est soleil, plein soleil. Alors, 40 cm de haut par 35 cm de large. Alors, comme Audrey vous l'a mentionné tout à l'heure pour la livèche, j'aimerais vraiment que vous puissiez sentir l'odeur qui dégage de cette plante-là. Est-ce que tu apprécies toi? J'aime beaucoup le carie. Alors, c'est sûr que j'aime l'odeur. Le carie, c'est un mix d'épices. Et ça, c'est une plante qui, sans sonner le chrysum en fait, qui sent le curry. Alors, c'est sûr que vous pouvez pas faire un poulet au curry avec ça. Mais, ça peut être intéressant à l'infusion dans votre riz ou quelques branches à la fin d'un sauté de légumes. Mais, ça sera pas, il va pas devenir jaune votre poulet si vous mettez ceci. Mais, c'est très décoratif et très résistant à la sécheresse. Premièrement. Ensuite, là, je vois que la place diminue. Oui! Pour quand même une petite plante de 50 cm de haut pour 40 cm de l'âge qui s'appelle le romarin rampant. Pardon, non pas grimpant mais rampant. Donc, comme je viens de le dire, il est rampant. Donc, nous pourrions peut-être le mettre ses côteux. Il va descendre et puis ça va nous apporter un bel ajout à notre composition. On se souvient, là, j'ai ma laitue ici qui va, à un moment donné, disparaître. Je vais avoir mon concombre qui va prendre une certaine place. Mon romarin, bien, il va super apprécier les chaleurs de l'été. Fait qu'on peut le laisser là. Tout est calcul. Ensuite, nous avons une variété de capucines qui a un drôle de nom. Nasturtium, qui est aussi une autre fleur. La pensée mascotte. Non, euh... Mammouth. Mammouth, pardon. La pensée mammouth. Elle est super. Alors, pourquoi la pensée mammouth? Bien, parce que dans les salades, salades betteraves, roquettes, avec votre petit mesclin, on ajoute une pensée. Une pensée. Pour décorer, bien, ma grand-mère, elle en met aussi sur les gâteaux, des quoi, avec les assiettes de fruits. Puis, c'est pas compliqué. Fait qu'on pourrait le mettre au travers, puis ça va remplir, ça va mettre la couleur. Perso, moi, je préfère la pensée à la capucine. Toi? Toi, tu préfères la capucine? Moi, j'aime mieux la capucine. Je trouve que les feuilles sont très belles ici. On va voir un dilemme. La capucine, qu'est-ce qui est bonne, c'est qu'on peut faire mariner aussi la semence. On va me dire un peu que les câbles, c'est assez pimenté, assez rubré. Fait que... Moi, si j'aime plus la capucine, c'est que ça va aller plus en hauteur un peu. Ça va donner des fleurs plus en hauteur. Comme tu disais, ça monte à 40-60m. Mais la pensée est très belle aussi. Bon, oh là là! Bon, je vais s'organiser par là. Il nous en reste une, là, parce qu'il y a une officielle. Je ne sais pas si on va être capable de la mettre. En tout cas, je ne voudrais pas la rejetuer, mais nous allons quand même la présenter. C'est notre fameuse mante indienne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Bon, toujours les dimensions. Elle peut mesurer 10 cm de haut pour 1,50 m de large. Donc, elle est rampante quand elle va... Vraiment, là, c'est nous. Sur Internet, si vous allez voir la photo, ça va descendre, dégringoler, là, d'une jardinière suspendue. Fait que, est-ce qu'on essaie de tailler une petite place? Oui! Moi, je pense qu'il va falloir vraiment... Bon, bien, on se souvient la requête. Essayons la requête. Là, j'entends ma collègue Michel dire, « Véro, pourquoi tu mets de la menthe en contenant? Pourquoi? » Bien, c'est que les fils d'herbes, c'est fait pour être utilisé aussi. Si vous dites, « Ah, bien, je vais le mettre et ça va envahir. » Bien, c'est que vous n'en prenez pas assez. Allez le cueillir, allez les pincer. Ne laissez pas les fils d'herbes monter en graines à la fin de la saison que vous voudriez vraiment. Fait que moi, j'ai voulu la mettre. Essayons. Oui, moi, je suis parfait aussi. Fait que je vais la mettre ici, juste à côté de la requête. Merci. Et la requête, en sachant que c'est éphémère, je vais la consommer très bientôt. Voilà. Alors, Jean-Pierre, tu nous as arrosé fortement. Ah oui, c'est toujours très important. L'arrosage avant une plantation, que ce soit des herbacées ou des arbustes, toujours arrosé abondamment avant l'arrosage. Ça va être une pluie de votre succès. Arrosé avant l'arrosage. Arrosé avant... Pour ceux qui le suivaient... Arrosé avant... Qu'il me met dans la chambre cigare, d'accord? Ça va Jean-Pierre, on te suit. C'est l'essentiel, c'est bon. Donc là, si je prends ce petit haricot mascotte, si on le touche, qu'en pense-tu? Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Lui, j'ai tenté une petite famille. Fait que lui, il serait trop sec. Si j'ouvre là... Ouais, ouais. Je sais pas si vous avez vu, c'était comme la poussière. La périte. Faudrait que je retourne arrosé pour avoir le plus de succès. Et sinon, si je regarde, par exemple... Attends, j'en avais... La menthe. Elle est un petit... Elle est très bien arrosée, c'est parfait. Mon pot au Jiffy va se défaire. C'est ça qu'on veut, en fait, Jean-Pierre. Bien. On a une discussion cette semaine par rapport au pot au Jiffy. Et moi, je l'enlève. J'en enlève le plus possible. C'est sûr qu'avec vos concombres... Les concombres n'aiment pas se faire taponner la racine. Fait qu'il faut vraiment être vigilant. On évite de trop bouger la motte. Mais avec celle-là, je vais vraiment défaire un peu le Jiffy. C'est surtout le fond, hein, parce que... Et... Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, oui, il va être biodégradable. Mais peut-être pas dans votre jardin en une saison. Fait qu'il y a pas mal qu'on va se ramasser avec quelques restants de pot au Jiffy au courant de la saison. Puis, c'est pas... Dans un composteur industriel, dans le compost, bien, il va finir par se défaire. Alors, euh... Toi, tu m'avais sorti aussi l'engrais. Ah ben oui, certainement. Donc, l'engrais, vous l'avez en 500... en 325 grammes. Donc, un engrais évidemment naturel pour potager les fruits, hein. Donc, c'est très convenable à ce qu'ils nous feront naturellement. Donc, vous l'avez soit en 325 grammes ou en 2 kilos, hein. Au simple que ça. Puis, l'application, bien là, ici, là, c'est un demi par une demi cuillerée par plant. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aux quatre semaines qu'il faut l'appliquer en surface. Vous épendez votre demi-cuillère autour de chacun et vous allez mélanger légèrement le terreau avec le fertilisant pour que... Et ça, avant l'arrosage, hein. Parce que ça va permettre, lors de l'arrosage, de bien entrer dans vos racines qui vont commencer à se libérer de leur vie. Super! Fait que là, on ne plantera pas en live... Malheureusement. ... notre potager, parce que ça tire déjà à sa faim. Mais je vais vous inviter à aller voir l'autre live de vendredi dernier avec Nathalie. On a parlé des bonnes techniques pour transplanter des plants. Donc, on les aime, mais pas trop. Il faut que la mode soit bien enterrée. Si on voit les racines, ça ne fonctionne pas. On est là tout le week-end pour vous accueillir. Si vous avez des questions sur ce qui a été fait, venez nous voir. Écrivez-nous. Est-ce que Jean-Pierre a un mot de la fête pour nous? Ah ben là, c'est sûr que là, il est à bâme. Donc... Il est à bâme. Faites vite! C'est un bon mot de la fête. Fait que Jean-Pierre, avec mes mains saines... Ah non, c'est mes mains qui sont saines. Ah non, c'est mes mains qui sont saines. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le tune est fait. Alors, maintenant, nous faisons tune avec vous. Bien! Bon week-end de la fête des Patriotes. Bon long week-end à tous. On a bien hâte de vous voir. Et là, je vais essayer de me rendre au bouton de mon ordinateur. Mais je tiens à dire que c'est toujours une joie. Ah! Ça, c'est le mot de la fête. Alors, c'est sûr que... Ah! Merci Jean-Pierre. Merci tout le monde. Ah! Dernière affaire! Hé, merci Jean-Pierre. Non, non, non. Vous pourrez trouver les choses directes sur notre site web www.familielajoie.com dans la section conseils. Ma collègue Sylvie vous met toute la description, ainsi que la vidéo sur YouTube. Donc... Voilà! C'est terminé. Fais pas de mal à des lieux. Bon week-end! Bon week-end! C'est la vie! Ah!